Alors si je te donne la fraction 1 tiers, et que tu multiplies le numérateur et le dénominateur par le même nombre, ici on va dire par 2 par exemple, et bien tu obtiens une fraction égale. Donc si je multiplie le dénominateur par 2, 3 fois 2 ça fait 6, et si je multiplie le numérateur par 2 aussi, et bien 1 fois 2 ça fait 2, j'obtiens une fraction égale, ici ça veut dire que 1 tiers est égal à 2 sixièmes. Alors maintenant regarde un petit peu le dessin que j'ai fait ici, en fait j'ai d'abord un rectangle que j'ai divisé en 3 parties égales, et j'ai colorié en rose une seule de ces 3 parties, donc cette partie là, elle vaut 1 tiers. Donc ce dessin ici représente la fraction 1 tiers, et puis si je regarde de l'autre côté, en fait j'ai pris exactement le même rectangle, ces deux rectangles là sont identiques, mais cette fois-ci je l'ai divisé non pas en 3 parties égales, mais en 6 parties égales, et puis j'ai colorié en rouge deux parties, celle-ci et celle-ci. Donc ici chaque partie vaut 1 sixième, c'est une partie sur les 6 parties égales, et j'en ai pris 2, donc ce dessin là représente la fraction 2 sur 6. Et là tu vois on se rend assez facilement compte que, en fait j'ai exactement colorié la même proportion de mon rectangle dans les deux cas, puisque si je divise cette partie là en deux, voilà, tu vois que ici chaque partie est égale à 1 sixième, donc là j'ai bien 2 sixièmes du rectangle total. Si ça ne te convainc pas, tu peux aussi te dire que si au lieu de colorier ces deux parties là, j'avais colorié ces deux là, j'aurais pris exactement la même proportion du rectangle, et on aurait retrouvé exactement la même figure. Donc ce dessin là finalement c'est une bonne illustration de l'égalité de ces deux fractions. Alors bien sûr ce qui est important c'est que j'ai pris 1 tiers et 2 sixièmes d'un rectangle exactement identique, à chaque fois c'est le même rectangle, sinon effectivement ça ne marche pas. Alors maintenant on va regarder les autres figures que j'ai faites ici, on va voir si à chaque fois effectivement on a le droit de mettre un signe égal. Alors par exemple ici j'ai cette hexagone que j'ai partagé en 1, 2, 3 parties égales, et j'ai colorié une partie sur 3. Et donc cette partie coloriée, elle représente effectivement 1 tiers de cet hexagone. A côté j'ai un hexagone aussi, que j'ai divisé non pas en 3 parties égales, mais en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Et donc chaque partie vaut 1 sixième, ce qui veut dire que là, quand je colorie ces deux parties là, celle là et celle là, j'ai en fait colorié 2 sixièmes de mon hexagone. Donc nous on sait que la fraction 1 tiers est égale à la fraction 2 sixièmes, mais est-ce que ce dessin est vrai ? Est-ce que la partie que j'ai coloriée en violet ici, cette partie là, est exactement la même que celle que j'ai coloriée ici, donc en prenant ces deux parties de mon hexagone divisées en 6 parties égales ? Ben ici on a vraiment l'impression que non, puisque cette partie là semble plus petite que cette partie que j'ai coloriée ici en violet. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Pourquoi est-ce que cette fraction 1 tiers est plus petite que ce que j'ai noté ici comme étant la fraction 2 sixièmes ? Ben tout simplement, c'est que, regarde bien, là j'ai un hexagone qui est plus petit que l'hexagone qui est ici, donc on ne parle pas de la même unité. Ici mon unité c'est ce petit hexagone, et là mon unité c'est ce grand hexagone. Donc l'unité n'est pas la même, et on ne peut pas comparer 1 tiers de cet hexagone là à 2 sixièmes de cet hexagone là qui est plus grand. Voilà, donc le seul cas où on va avoir effectivement une égalité, c'est quand on aura deux figures exactement identiques. Donc ici cette égalité n'est pas vraie, ça c'est faux. Alors on va regarder la figure du dessous, parce que là c'est exactement la même chose. Là la partie qui est coloriée en bleu c'est 1 tiers de ce petit disque qui est là, et la partie qui est coloriée en bleu ici c'est 2 sixièmes, ça c'est 2 sixièmes de ce grand disque qui est ici. Mais les disques ne sont pas les mêmes, donc là non plus on ne peut pas comparer 1 tiers de ce petit disque à 2 sixièmes de ce grand disque. Donc ça c'est faux aussi. Alors on va continuer, on va regarder maintenant la figure du dessus, celle-ci. Alors ici cette figure ne représente pas ces fractions là, ce n'est pas 1 tiers et 2 sixièmes. Ici j'ai un losange que j'ai découpé en huit parties égales, et j'en ai colorié 6 en bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là la partie coloriée en bleu c'est 6 sur 8. 6 sur 8. Et puis ici j'ai un losange aussi que j'ai divisé en 4 parties égales, et j'en ai colorié 3. Donc j'ai ici la fraction 3 quarts. Alors effectivement 6 huitièmes est égal à 3 quarts, ça c'est vrai. Puisque pour passer de 8 à 4, je divise le dénominateur par 2. Et j'ai aussi divisé le numérateur par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc je divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc je sais que ces deux fractions là, 6 huitièmes et 3 quarts, sont égales. Ça c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai que ici dans le dessin, j'ai la partie coloriée en bleu ici, et est exactement la même que la partie coloriée en bleu qui est ici ? Eh bien non, c'est pas vrai, puisque là on est dans le même cas que tout à l'heure. En fait mes deux losanges ne sont pas les mêmes. Celui-ci est beaucoup plus petit que celui-là. Donc là non plus, on ne peut pas comparer ces deux fractions. Donc ce dessin est faux. Et ici c'est exactement la même chose. On a des disques qui ne sont pas de la même taille. On prend effectivement la même fraction de ces disques, mais comme ils ne sont pas de la même taille, on ne peut absolument pas dire que ces deux fractions sont égales. Donc là, ça c'est faux aussi. Alors maintenant on va regarder la dernière figure qui nous reste, c'est celle-ci. Alors ici c'est intéressant parce qu'on a en fait la même figure. C'est exactement la même figure, sauf que ici, dans ce cas-là, on a découpé cette figure un peu étrange en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. 8 parties égales. Et puis on en a colorié 1, 2, 3, 4, 5, 6 en orange. Donc ici on a la fraction 6 sur 8. Et ici on a divisé cette figure la même en 1, 2, 3, 4 parties égales. 4 parties égales. Et on en a colorié 1 en orange, 1, 2, 3. Donc on a cette fraction-là, 3 quarts. Alors on sait que ces deux fractions-là sont égales, puisque pour passer de 8 à 4, je divise par 2. Et pour passer de 6 à 3, je divise par 2 aussi. Donc on sait que 6 huitièmes est égale à 3 quarts. Et cette figure-là l'illustre tout à fait bien. Parce que par exemple, la partie qui est ici, celle-là, eh bien je la retrouve en fait ici dans cette figure. Voilà, on peut dire que c'est celle-là par exemple. La partie qui est là, celle-là, je peux par exemple la retrouver ici, celle-là on va dire. Voilà, tout ça. Tout ça. Là, j'ai tout ça aussi. Et puis la troisième partie que j'ai coloriée en orange, donc celle-ci, eh bien je peux dire que c'est cette partie-là. Tout ça, ce sont des parties qui ont exactement la même taille, ce sont des parties identiques. Et puis la partie que je n'ai pas coloriée, celle-là, eh bien on peut très bien dire que c'est celle qui est ici. Celle-là. Donc finalement, vu de cette manière-là, tu vois qu'ici j'ai bien trois parties sur quatre qui sont coloriées. Et ça permet de comprendre que 6 huitièmes est effectivement égale à 3 quarts. Et j'insiste sur le fait que ça c'est vrai parce que je travaille effectivement avec exactement les mêmes figures. Donc avec les mêmes unités. Merci. 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 Merci.